Comme étude, j'ai fait de l'électromécanique pendant deux ans. Ensuite, j'ai fait deux ans de mécanique polyvalente, donc de la mécanique automobile. Et par la suite, la fin, j'ai fait de la mécanique moto. J'ai commencé des études de communication et ça ne me plaisait pas trop, du coup j'ai testé un peu plus le graphisme. J'ai trouvé un peu une voie de web, disons, dans mes études, mais j'ai raté mon année. Ce n'est pas simple de trouver un poste dans la mécanique, car les employeurs demandent de l'expérience. Mais en sortant de l'école, on n'a pas d'expérience, on a juste un peu de pratique et de la théorie. Je me sentais un peu perdu, parce que je ne savais plus trop où j'allais aller. J'ai cherché du boulot plus ou moins pendant cinq mois. Je n'ai pas trouvé, il demandait beaucoup d'expérience. Parcours scolaire chaotique, manque d'expérience et parfois d'écrochage complet, les jeunes peines t'as trouvé du travail. En 2014 à Bruxelles, c'est un tiers des moins de 25 ans qui étaient au chômage. Pour lutter contre le phénomène, Actiris a mis en place la garantie jeune, soutenue par l'Union Européenne, en s'inspirant du modèle scandinave. Alors nous, nous sommes surtout inspirés de ce qui se fait en Scandinavie. Et en Scandinavie, ce qui est important dans le mot garantie jeune, c'est le mot garantie, ce n'est pas le mot jeune. Ce qui est important, c'est de garantir une solution à 100% des jeunes. C'est donc bien la collectivité qui garantit à chaque jeune une solution en disant le chômage n'est pas une culpabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et c'est donc nous qui représentons la collectivité qui devons garantir une solution à chacun. Ce qui fonctionne, c'est quand on prend 100% des jeunes, quand on prend les 12 000 jeunes et qu'on tire toute la cohorte vers le haut. C'est ça que nous avons fait à Bruxelles et qui a donné les résultats impressionnants que nous connaissons. Le chômage des jeunes a baissé de 40% depuis la mise en place de la garantie jeune. Le taux de chômage des moins de 25 ans est passé de 32% en 2014 à 23,4% en 2018. Le chômage des jeunes est en baisse tous les mois depuis 68 mois. Le taux d'emploi augmente et les revenus des bruxellois sont aussi en hausse. Des résultats obtenus en impliquant tous les acteurs de l'emploi et de la formation à Bruxelles, comme Molengeek à Molenbeek par exemple. Je me suis donc inscrit chez Actiris et j'ai demandé à mon conseiller de trouver une formation pour le développement web. Et alors il m'a conseillé Molengeek et donc je suis venu à la séance d'information. Et ça m'a très vite plu et j'ai su que j'avais envie de continuer là-dedans. Au terme de la formation, on peut avoir un certificat, mais ce que l'on a réellement, c'est un portfolio. Donc on a vraiment quelque chose de concret, on a travaillé sur des projets concrets avec de réels clients et c'est ça qui amène un plus dans le CV. Et les entreprises sont elles aussi fortement impliquées dans le dispositif. L'intérêt pour Auto5 d'engager des jeunes stagiaires, c'est de pouvoir avoir des personnes qui vont pouvoir se faire à notre culture d'entreprise et à nos process. On n'est pas à n'importe quel garage, on n'est pas à n'importe quelle concession. On a une culture d'entreprise qui est assez forte et des procédures à devoir respecter. Et ça nous permet d'avoir des personnes qui finalement ont peu d'expérience professionnelle et qui vont pouvoir se faire à notre culture. Acteris m'a proposé un stage chez Auto5. J'étais bien entouré de l'équipe, j'avais des bons chefs. Mes collègues m'ont aidé, m'ont appris des choses. Au bout du stage, Auto5 m'a proposé un CDI. Les investissements sont toutefois conséquents. Pour la région bruxelloise, le coût est d'environ 30 millions d'euros par an, destinés aux différents acteurs de l'emploi et de la formation. Sur ces 30 millions d'euros, la région reçoit 20 millions d'euros par an de l'Union européenne. A sa mise en place en 2014, 6,4 milliards d'euros ont été consacrés au niveau européen à la garantie jeune. 3,2 milliards provenant d'un fonds dédié, et le montant équivalent étant pris dans le Fonds social européen. Le montant s'est avéré insuffisant. Un budget complémentaire de 2,4 milliards d'euros a été attribué pour la période 2017-2020. La mesure a porté ses fruits, puisque le taux de chômage des jeunes en Europe est passé de 24% en 2014 à 14% en 2018, soit près de 3 millions de jeunes en plus qui ont un emploi. Avec de grandes disparités toutefois selon les pays. Mais si on compare les États membres, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de divergences. Les meilleurs, ceux avec les meilleures prestations, c'est par exemple la République tchèque. 5,8% de chômage des jeunes, c'est vraiment très bas. Et ils sont accompagnés de l'Allemagne, des Pays-Bas, entre autres. Si on regarde de l'autre côté, le taux de chômage des jeunes en Grèce, en Italie, en Espagne, c'est toujours au-dessus de 30%. Donc les situations sont très différentes. Si on regarde les causes, on peut voir d'abord la situation économique et la façon dont ils étaient touchés aussi par la crise économique. Un État membre l'a mieux vécu qu'un autre État membre. Mais ça dépend aussi de l'organisation du pays, de l'organisation de l'administration dans le pays. Si je prends par exemple l'Italie, là on a travaillé beaucoup avec les Italiens pour faire des réformes structurelles en ce qui concerne leurs services d'emploi. Finalement, ça devient apporter ses fruits. Oui, mais c'était un grand devoir parce que ces services ne fonctionnaient pas bien. Si on compare ça avec les services en Belgique, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, le Forum Actiris, le VDAB, là ce sont des organismes qui fonctionnent. Et on voit que le taux de chômage des jeunes diminue beaucoup plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada